Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ma tâche consiste à vous présenter un thème très vaste et très complexe en quelques minutes seulement. Je vais donc dire des choses relativement simples par deux messages. D'abord que le changement climatique n'est pas uniquement une mauvaise nouvelle pour l'agriculture, mais que son impact est très mal réparti, en particulier les impacts les plus extrêmes, les plus négatifs qui touchent les populations les plus vulnérables. Mon deuxième message est que les mesures que nous devons prendre face au changement climatique sont urgentes, mais se fondent sur les principes du développement durable que nous connaissons tous. Mais cela inclut aussi des actions novatrices sur le climat. Je vais commencer par les impacts du changement climatique sur l'agriculture, un petit aperçu. D'autres intervenants vont vous parler des progrès accomplis dans les négociations internationales pour atténuer les effets des émissions de gaz de serre. Voici une carte météorologique du Royaume-Uni qui vous résume la situation. Une augmentation de 4 degrés dans la température aura un impact différent dans le monde entier. Cela peut avoir comme équivalent 10 à 12 degrés de plus dans les zones arctiques, moins dans les zones tropicales. Il y a un impact sur la disponibilité de l'eau, la sécheresse, le dégel du permafrost, température extrême, tempête tropicale et autres aléas climatiques. D'abord, pensons aux tendances sur le long terme. En Afrique, nous avons 40 modèles climatiques qui prévoient des changements en Afrique subsaharienne en particulier. Ici, vous voyez quelques bonnes nouvelles des zones vertes autour du Kenya et de la Tanzanie où les saisons de culture seront plus longues, ce qui est une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Cependant, toutes les zones grises verront une réduction de leur saison de culture agricole. Il y aura aussi une augmentation de la fréquence des aléas climatiques, tempêtes et autres. Ici, vous voyez quelques données historiques des Caraïbes pour ce qui est de la fréquence des événements climatiques. Nous disposons maintenant de projections scientifiques très fiables. Et la bonne nouvelle est qu'en fait, les cyclones, les ouragans dans les Caraïbes vont probablement diminuer d'ici la fin du siècle. D'autre part, les mauvaises nouvelles sont que les ouragans qui vont se produire seront beaucoup plus intenses. 20% de plus de précipitations et les cyclones de force 4 ou 5 les plus intenses auront une fréquence double que par le passé. Pour certains écosystèmes, cela implique une énorme transition. Ici, vous voyez la carte pour la pêche. Il y a une grande diversité géographique. En bleu foncé, les captures de pêche augmenteront, alors que dans les zones roches, la quantité de poissons pêchés sera réduite de moitié. Dans les zones tropicales, cela sera particulièrement ressenti. Ainsi, dans le Pacifique, on perdra les stocks préférés de poissons. Ce sont donc de mauvaises nouvelles. Je vous ai déjà parlé de la mesure dans laquelle l'impact climatique est mal réparti et cela vaut également pour la population. Les populations les plus pauvres dans les pays assez épais sont surtout de petits agriculteurs. En outre, même si les pauvres ne sont pas tous des agriculteurs, en général, ils doivent dépenser de 50 à 60 % de leurs revenus à l'alimentation et ils sont donc très touchés par la volatilité des prises alimentaires. Les modèles dont nous disposons actuellement suggèrent que ce changement climatique aura un impact particulièrement grave sur l'alimentation des jeunes enfants, 23 % en Afrique centrale et 62 % dans le sud de l'Asie. Et cet impact n'est pas temporaire, il y a des conséquences telles qu'une croissance du rachitisme. Il faut donc cibler les actions sur les populations les plus pauvres, notamment parmi les petits exploitants agricoles. Alors, que devons-nous faire ? Ce matin, nous allons entendre parler de nombreux types d'interventions qui sont possibles. Il y a différents termes que l'on utilise, la résilience climatique, ce sont des termes de la FAO, de la Banque mondiale. Mais que cela veut-il dire ? Quand nous voulons pratiquer une agriculture intelligente, nous voulons trouver des créneaux où les populations parviennent à s'adapter à la variabilité climatique. Et finalement, nous essayons de réduire l'empreinte écologique. L'agriculture actuellement contribue par 15 à 20 % aux émissions à effet de gaz de serre et il faut donc une utilisation plus efficace des nutriments et de l'eau. Être intelligent face au climat, cela veut dire que l'on trouve des espaces où l'on peut atteindre tous ces objectifs de façon simultanée. Mais cela a un sens différent selon les contextes. Ainsi, dans certains pays, on pourrait penser exclusivement à la réduction de l'empreinte écologique. En Europe, la plupart des intentions visent à réduire l'impact de l'agriculture sur les émissions des gaz à effet de serre. Mais dans des communautés agricoles plus pauvres, il faut se consacrer davantage à la sécurité alimentaire. Être intelligent en agriculture pour ces populations-là, cela veut dire assurer leur alimentation. Et bien sûr, un pays comme le Malawi, qui a un programme d'engrais, il ne va pas pouvoir l'arrêter uniquement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais en revanche, on pourrait penser que le Malawi pourrait améliorer la subsistance et la façon de vivre des agriculteurs en utilisant moins d'engrais. Donc, pour les agriculteurs les plus pauvres dans les pays ACP, le concept fondamental, c'est l'adaptation. Alors, il faut savoir ce que cela implique. Tout d'abord, disons que la capacité d'adaptation ne dépend pas uniquement de la technologie, mais de plusieurs autres interventions en matière d'information, connaissances, services financiers, services d'extension agricole, institutions gouvernementales et autres acteurs. Les principales stratégies d'adaptation de l'agriculture peuvent être regroupées de la façon suivante. D'abord, il y a l'adaptation aux changements sur le long terme. Pour cela, il faut accroître les rendements et aussi élever les objectifs, élargir nos ambitions, par exemple, en matière de culture. Un deuxième domaine important, c'est la gestion des risques climatiques par des interventions technologiques, contrôler les risques d'inondation et autres interventions de type plus institutionnel, tels que les régimes d'assurance dont nous parlerons ce matin, et aussi faire parvenir une information plus complète aux agriculteurs. Et finalement, sur le long terme, il pourrait être nécessaire d'opérer de grands changements pour transformer certains systèmes agricoles. Je vais maintenant vous donner quelques exemples d'efforts que nous faisons pour nous adapter aux changements climatiques. Notre recherche scientifique a élaboré un outil qui identifie des climats analogues qui correspondent aux situations futures des régions où nous travaillons. L'étoile noire à l'écran indique une communauté sur son changement climatique. Nous y regroupons des agriculteurs pour leur montrer les sites et les technologies qui pourraient être utilisées. En ce qui concerne l'adaptation à une plus grande variabilité du climat, nous travaillons entre autres à la préparation de meilleurs services climatiques, pas seulement techniques avec des projections saisonnières pour les agriculteurs, mais aussi travailler sur le terrain avec les exploitants agricoles pour qu'ils puissent mettre à profit ces nouvelles connaissances sur le terrain. Qu'en est-il de l'avenir ? Comme je l'ai déjà dit, il est probable que dans certaines régions, il faudra s'adapter de façon radicale. Cette photo est de tout valo où l'élévation du niveau de la mer met en danger les moyens de subsistance de la population. Sur le long terme, dans l'agriculture, nous devons tous garder à l'esprit qu'il faut non seulement changer, mais qu'il faut réfléchir à des solutions concrètes. Faut-il changer d'activité agricole ? Faut-il faire migrer des populations ou pas ? En ce qui concerne les impacts du changement climatique sur les petits exploitants agricoles, on peut dire que ces impacts ne peuvent être simplifiés. Ils sont très complexes et en outre, ils se produisent plus rapidement qu'on ne le pensait. Il y a aussi une distribution, une répartition très inégale dans le monde entier et à l'intérieur de chaque pays. Tout cela dépend de la vulnérabilité de chaque foyer et cela est un élément crucial. Ce qui veut dire que pour les foyers pauvres en particulier, ils devront faire face à de graves menaces sur leur production agricole et donc sur le bien-être de toute la famille. Quelles sont les réponses qu'apporte l'agriculture intelligente par rapport au climat ? Eh bien, c'est tout d'abord une question de développement, mais il faut aussi mener de nouvelles actions, assurances, nouveaux services des politiques qui prévoient des actions. Bien sûr, on ne peut pas toujours garantir que tout sera positif. Il faudra faire certaines concessions, il faudra sous-peser les actions. L'agriculture doit pouvoir réduire son empreinte écologique, mais cela va de pair avec des actions visant à conserver les différentes terres humides, pâturages et autres. Mais il faut aussi des actions sur la chaîne alimentaire et au sein des systèmes gouvernementaux. Cela implique aussi la gestion de l'alimentation et des pertes post-agricoles. dans la documentation qui se trouve à l'extérieur de la salle ainsi que sur notre site Internet, vous pouvez trouver encore beaucoup plus de détails sur les thèmes que je viens de vous présenter. Merci.